... On va parler à présent d'une nouveauté qui va peut-être révolutionner la vie des entrepreneurs marseillais, Sabrina. Oui, c'est un partenariat, c'est un pilote, puisque c'est tout nouveau dans le genre. Il a été présenté hier après-midi, Google et la CCIMP, Chambre de Commerce et d'Industrie Marseillais. Provence s'associe afin de permettre aux entrepreneurs marseillais, plus largement des Bouches-du-Rhône et plus largement de la région PACA, de connaître toutes les conditions pour créer leur site Internet et pour ceux qui l'ont déjà, d'avoir plus de visibilité. Alors, la Chambre de Commerce et d'Industrie, vous le savez certainement, elle a pour mission d'appuyer les entreprises dans la stratégie du territoire. Alors, pour eux, l'outil Internet sera capital pour avoir plus de visibilité pour les entreprises. Et par contre, on pourrait se poser la question de l'intérêt de Google de lancer ce genre de partenariat. Alors, c'est Google France qui a fait cette démarche. Alors, déjà, le directeur général de Google France est de la région, il est d'origine marseillaise. Et puis, aussi, parce qu'une étude française a démontré qu'Internet représentait 3,7% du PIB français en 2010 et pourrait représenter en 2015 5,5%. Donc, plus d'emplois en perspective et Google se met sur le marché. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Tassetto qui est le directeur général de Google France. Google France, en tant qu'entreprise française, notre intérêt à nous, c'est que le maximum d'entreprises soient sur le web. En sachant que quand une entreprise est sur le web, elle exporte deux fois plus et elle progresse deux fois plus. Donc, nous, notre intérêt globalement, de façon presque générique, c'est que l'ensemble des entreprises françaises soient digitales. De toute façon, on va vers ça. Le sens de l'histoire, on est en train de rentrer dans une économie digitale. Le sens de l'histoire, c'est que dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, 100% des entreprises seront digitales. Donc, le sujet, c'est d'accélérer. Parce qu'une fois qu'une entreprise est digitale, encore une fois, ses affaires se développent beaucoup plus rapidement. La chambre de commerce, elle, apporte tout un dispositif d'accompagnement en termes d'information et surtout de formation, avec des cycles de formation à l'Internet, au digital, parce que c'est des sujets AdWords, AdWords Express, avoir un site web, maintenir un site web. Tout ça, c'est des sujets techniquement un peu compliqués sur lesquels il faut faire de la pédagogie. Alors, concrètement, Sabrina, comment ça se présente, justement, ce partenariat ? Alors, ce sont des agents qui ont été recrutés par Google, 12 agents de la région. Ça a déjà commencé sur Marseille. Ils vont faire du porte-à-porte. Auprès des entreprises de la région. Et ils vont leur proposer tout ce que Google met à leur disposition pour avoir une meilleure visibilité sur Internet. D'ailleurs, je vous propose d'écouter l'un des personnes qui ont été recrutées. On les écoute. On a une démarche d'éducation. Donc, on explique comment être présent sur Google sur les solutions gratuites. Google Maps, Google Plus pour les pros, qui est le réseau social de Google. C'est important aussi d'y être. Et sur les solutions publicitaires, AdWords, AdWords Express. On leur explique comment créer une petite annonce et se retrouver en haut du référencement, bien sûr, sur le côté, sur des mots-clés. On est sur le terrain depuis décembre et jusqu'à juin. Voilà. On est sur Marseille et les alentours. Alors, sur le terrain, ça va se passer comment ? Oui, comment ? Comment, c'est la question ? Alors, ils font du porte-à-de-porte. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Nous sommes de Google. Au-delà de ça. Est-ce que vous avez Internet ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est trop compliqué. Si c'est trop compliqué, il y a des outils qui sont mis en place. J'étais très compris, mais ça ne reste pas à des professionnels ? Oui, mais des professionnels qui n'ont pas accès à Internet. Des restaurateurs, des artisans. C'est rare, un professionnel sur Internet, mais non ? Si, ça existe. Ça existe parce que soit... Et nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Soit parce qu'ils ont l'impression que ça peut coûter cher. Alors, il y a des applications gratuites qui sont toutes simples, comme aller sur Google Maps. Se référencer, par exemple, pour les restaurateurs. Non, mais là, c'est ma blondeur. Vous êtes tous les blonds en même temps. Vous n'avez pas Internet. Peut-être que vous étiez blonde, mais... Ils n'ont pas de site Internet. Là, on parle de site Internet. Et vous n'êtes pas les blonds et les blondes, Xavier, je vous en prie. J'ai rien de dit. Sophie, vous avez un site, j'imagine ? J'ai un site. J'utilise aussi Facebook. Je fais des tweets. C'est nouveau. Ah, vous vous êtes mis à Twitter. Oui, c'est un outil. Et puis, on est en contact direct. Par exemple, j'ai envoyé une photo de Marseille aujourd'hui. Ah, génial. Et il y a des réactions immédiatement ? Oui, tout de suite, oui. Et c'est important pour une artiste, par exemple, de communiquer. Là, on parle des entrepreneurs avec Sabrina. Mais c'est essentiel aujourd'hui, justement, pour une artiste comme vous, d'avoir un site, de communiquer sur Facebook et tout ça. C'est une entreprise. Oui, c'est important. Ça prend du temps aussi. On devient esclave de tout ça. Mais en tout cas, moi, je trouve ça ludique. J'utilise vraiment comme ça. Je m'amuse avec les photos. Je gribouille les photos. Je les envoie. Il y a des réactions tout de suite. Et puis, on peut donner aussi l'impression qu'on a eu lors d'un concert. On peut informer les gens plus rapidement. Et puis, oui, le public est friand de ça, certainement. C'est important pour la visibilité. C'est d'ailleurs ce qu'ils expliquent. Donc, il y a le trop compliqué. Comme je disais, il y a le Google Maps. Déjà, se référencer, c'est pas très compliqué. On tape Google Maps et c'est écrit une petite ligne. On clique, se référencer, on tape l'adresse. Déjà, il a été prouvé qu'il y a une bonne partie des personnes qui, pour chercher un restaurant, ils ne se compliquent pas la vie. Ils ne vont pas sur les pages jaunes, mais sur Google Maps. Il y a aussi, au-delà du trop cher, dans le trop compliqué, les coachs, ils font des stages de formation gratuitement. Ils accompagnent. Par contre, pour la création de site, il faut quand même aller voir les webmasters. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, le coût, finalement, de tout ça. Donc, il y a certains paramètres qui sont gratuits. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, ils expliquent toutes les conditions qui sont mises en place, tout ce qui existe, pour créer son propre site. Ça, c'est pour ceux qui l'ont pas. Elle était jolie. La coach ? Oui. Ah ben tiens, en plus. C'était pas une vraie blonde. C'était pas une vraie blonde. En plus, je trouve ça très sympa, parce que, quelque part, c'est le mariage entre Google, qui est un outil moderne, performant, technologique, etc., avec, quelque part, la chambre de commerce et d'industrie la plus vieille au monde. C'est ça. C'est ça. J'ai oublié de le dire, ça. Heureusement, j'étais là. Merci. Et il y a le cap figure pour ceux qui l'ont déjà, parce qu'il y a une grosse majorité des entreprises qui l'ont déjà. Alors là, on apprend les applications pour être plus visibles, c'est-à-dire les mots-clés. Ça s'achète. On peut acheter des mots-clés. Oui, pour arriver en premier, c'est ça, par exemple, quand t'as presté au Marseille avec un arrondissement. Pour donner un exemple, disons Marseille pour LCM, en tapant Marseille, par exemple, s'ils achètent le mot Marseille, en tapant Marseille, à chaque fois, on peut tomber sur le site LCM. D'accord, merci beaucoup, Sabrina. Donc, les renseignements au numéro qui s'affiche et puis le site Internet qui est un peu à rallonge, je dois dire. Non, mais c'est le numérique pour mon entreprise.com. C'est tout collé. Ça a l'air long comme ça, mais c'est le numérique pour mon entreprise.com.